Il est 20h, au Niger, plusieurs rues qui portaient des noms français, comme l'Avenue du Général de Gaulle, vont être rebaptisées avec des noms nigériens pour effacer les traces de la colonisation française. Je vous récape. Alors, cette avenue de Gaulle est donc rebaptisée Avenue Djibo Bakari, qui est une figure de la politique nigérienne, partisan de l'indépendance du Niger, obtenue en 1960. Ce monument dédié aux morts des deux guerres mondiales devient lui Bubandei Batama, ce qui veut dire « Anomor » en Djerma, pour rendre hommage aux victimes civiles et militaires de la colonisation à nos jours. Ou encore, ce monument du commandant et explorateur français parfait Louis Monteil, qui est remplacé par une plaque à l'effigie de Thomas Sankara, ex-président du Burkina Faso, figure du panafricanisme et de l'émancipation des peuples africains. Désormais, nous allons promouvoir nos intérêts nationaux, revalorisant notre histoire et faire honneur à nos ancêtres. La mauvaise gouvernance économique et sociale, avec le projet de s'éloigner de l'influence française héritée de la période coloniale. Les militaires français et l'ambassadeur ont depuis quitté le pays, et il faut savoir que la région avait déjà été marquée par plusieurs putschs au Mali, au Burkina Faso ou en Guinée entre 2020 et 2022, avec des revendications similaires. Et actuellement, au Niger, l'ancien président est lui toujours détenu par l'armée.